Donc la fois dernière je vous avais parlé de la couleur, on va continuer sur la couleur. Et je vous avais dit, je pense déjà, que la couleur est un signe qui est compliqué, qui vient toujours, strictement toujours, en complément des autres signes, des mots, des formes et surtout des autres couleurs, et qui ne se laisse pas interpréter facilement. La couleur est quelque chose d'extrêmement compliqué à interpréter, et en particulier, moi je me méfie comme la peste des sites web qui vous expliquent la symbolique des couleurs et machin, qui vous disent que le rouge c'est le feu, et que c'est l'action, et que c'est la violence, tout ça. Ce n'est pas nécessairement le cas. La couleur, en fait, son interprétation est de l'ordre du ressenti. C'est vraiment très peu souvent une interprétation objective ou objectivable. Donc ça fait partie du ressenti, et peu du raisonnement, se fier à des trucs comme la symbolique des couleurs, c'est un petit peu limite, surtout que ce n'est pas forcément faux, la symbolique des couleurs, mais c'est toujours trop peu. C'est toujours trop peu parce que le contexte et les formes qui sont utilisées sont toujours extrêmement importantes pour déduire le sens d'une couleur. Quand je demande aux étudiants de deuxième année ou de troisième année de dessiner des logos, par exemple, j'exige toujours qu'un logo soit dessiné en noir. Toujours. Un logo, c'est une forme. Ça doit pouvoir fonctionner sans la couleur. Si après vous ajoutez de la couleur et qu'elle sert à quelque chose, tant mieux. Mais avant tout, un logo, c'est une forme. Vous voyez d'abord les formes. Votre œil voit d'abord les formes. Par ailleurs, votre logo doit pouvoir être vu, par exemple, par des gens qui sont daltoniens. Donc vous ne pouvez pas non plus vous fier uniquement à la couleur. Ici, on a par exemple une utilisation du rouge qui est ambiguë exprès. Donc on a la veste ou la chasuble et le bonnet d'un cardinal, ou un religieux en tout cas. C'est rouge. Le rouge, effectivement, dans ce cas-ci, va renvoyer à la religion. Mais la fiche est assez mystérieuse, donc il y a peut-être autre chose aussi. Est-ce que c'est le rouge du communisme ? Est-ce que c'est le rouge du sang ? Est-ce que c'est le rouge du feu, de la violence, d'autres choses ? C'est difficile à dire. Le rouge est en soi une couleur qui est très marquée. C'est la couleur... La première signification que vous allez voir sur les sites de symbolique des couleurs, c'est que le rouge, c'est la couleur de la violence parce que c'est la couleur du sang. Ce n'est pas faux, effectivement. Il peut y avoir de ça. Mais avant tout, le rouge, c'est une couleur qui est énergétique. Donc il y a aussi une valeur purement visuelle. Le rouge, en fait, va attirer notre oeil. C'est une couleur vive. Mais c'est aussi la couleur de la religion. Alors ici, on joue sur cette ambiguïté. En plus, cette affiche est mystérieuse. C'est pour l'opéra de Bavière. Alors la construction de l'affiche, pour revenir à ce que je disais la semaine dernière, elle est relativement simple. Vous avez un axe vertical au centre. C'est quoi cet axe vertical au centre ? Il passe par les boutons du manteau et le pli du bonnet. Donc il va délimiter l'affiche verticalement. Cette division verticale va nous amener sur un vide au centre. Le vide au centre occupe à peu près un tiers. C'est une affiche qui est composée à peu près en trois tiers. Vous avez le dessus avec le bonnet et... Quoi qu'il y ait au-dessus, je ne sais pas très bien. Donc du noir, le bonnet est du noir. En bas, vous avez le manteau, donc du rouge. Et puis au milieu, vous avez une absence. Donc au niveau de la fixation du regard, on en reparlera tout à l'heure. Mais ici, en fait, vous avez votre regard qui est conduit, qui est fixé sur du vide. Vous avez un point d'impact qui est en creux. Le visage manque. Ça attire votre regard parce qu'il manque. Donc voilà, ça crée du mystère. Au niveau de la construction d'une affiche, c'est problématique de faire ça parce qu'un point d'impact en creux sera toujours moins fort, moins impactant que si vous avez un objet. Ici, c'est le mystère qui crée le point d'impact. Par ailleurs, cette affiche, elle a un autre problème. Comme toutes les autres de la série, je vais vous en montrer deux autres. C'est que le texte, il est un peu trop sur le côté. Il est un peu bizarre. Une affiche, en fait, et je vous en reparlerai après quand je parlerai de hiérarchie, elle doit répondre à trois questions. Quoi ? Où ? Quand ? Elle peut porter d'autres informations, mais elle doit répondre à ces trois questions. Les trois questions ici, ben, quoi ? On ne sait pas. On a un opéra, Bayerich Staatsoper, donc l'opéra de Bavière, mais voilà, dans Carlo, je ne sais même pas si vous, vous le voyez, moi je le vois à l'écran, mais peut-être pas à vous. Bon, on ne sait pas trop, voilà, le texte est vraiment mis sur le côté. Tout est mis au profit de la composition. Alors, c'est un système, il n'y a pas de mauvaise composition, il n'y a pas de mauvais graphisme, il n'y a pas de mauvaise affiche. Le graphiste a pris ce parti pris. Par rapport au sujet de l'opéra, ça correspond peut-être, et par rapport aux volontés du client, ça correspond peut-être, allez savoir. En tout cas, c'est le parti pris qui est pris. Ici, toujours pour l'opéra de Bavière, ben voilà, on a encore un visuel un peu mystérieux, donc là, on a du rouge qui est utilisé pour son côté violence. On voit que c'est un avion, il est brisé, alors il y a un jeu sur l'hélice qui ressemble un petit peu à une croix gammée, donc il y a quelque chose. Mais de nouveau, on est dans le mystère. Ici, sur la construction, on a une construction qui va ramener l'œil vers le centre, à cause des bandes dégradées grises sur les quatre côtés, on va avoir une construction qui ramène au centre, mais qui est de nouveau, qui joue essentiellement sur la couleur, mais pas que. Ici, la couleur, on peut raisonnablement dire que c'est la violence, voire le sang. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi la forme de l'avion avec son aile brisée, qui fait que. D'accord ? Boris Goudounov de Moussokski, c'est un concert, et si vous connaissez un petit peu l'histoire de Boris Goudounov, c'est un roi, mais qui n'était pas un roi. très sympa, donc le fait de faire une couronne de sang avec des gouttes de sang qui en tombent, ça correspond effectivement à l'histoire. Alors ici, au niveau des trois questions, c'est déjà beaucoup plus clair. C'est quoi ? C'est Boris Goudounov ? C'est quand ? C'est du 5 au 20 décembre ? Et où ? Ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais enfin, on peut trouver le... Voilà. Donc de nouveau, ici, on a un jeu entre la forme et les couleurs. La couleur seule n'en suffit pas. Donc on a la forme qui intervient aussi, la forme de la couronne, et on a la forme des gouttes de sang qui coulent, donc c'est le rouge du sang. L'histoire de Boris Goudounov est une histoire sanglante. Voilà. On peut utiliser le rouge pour d'autres choses. Donc ceci, je ne sais même pas ce que c'est, je pense que c'est une pièce de théâtre ou un film. Fucking A. Donc là, le rouge est utilisé pourquoi ? Pas du tout pour la référence au sang, mais plus pour son côté purement visuel et énergétique. Le rouge, en fait, c'est quelque chose qui renvoie à la chaleur. C'est une couleur qu'on voit comme une couleur chaude, même si physiquement c'est faux, je vous l'ai dit la fois dernière, mais une couleur qu'on voit comme étant une couleur chaude. Comme c'est une couleur chaude, la chaleur, c'est de l'énergie thermique, donc le rouge est une couleur qui convoie de l'énergie. Et on peut utiliser ça en conjonction avec la forme, où on a effectivement l'impression d'avoir un support qui a été gratté, une espèce de patte de poulet, qui va faire cette forme, qui est déstructurée, mais qui est très graphique, évidemment, et qui va utiliser le rouge pour donner cette énergie. Rouge aussi pour Roméo et Juliette, je suppose que tout le monde connaît l'histoire de Roméo et Juliette. Si il y en a qui ne connaissent pas, vous demanderez à vos petits camarades à la pause. L'histoire de Roméo et Juliette qui est aussi une histoire sanglante. Et donc dans ce cas-ci, on a une affiche qui est extrêmement bien construite, puisqu'elle est en deux moitiés avec un fond continu. Deux moitiés, pourquoi ? Parce que vous avez... Ce n'est pas une affiche, je dis affiche, mais en réalité l'affiche du ballet était la même, mais ici c'est le texte du ballet qui était distribué sur une petite brochure à 5. Et donc vous avez le mot texte qui est au milieu, mais en réalité l'affiche était identique. Donc vous avez deux moitiés, vous avez la moitié inférieure qui comporte du texte, la moitié supérieure qui ne comporte pas de texte et où on ne voit que la photo. Vous avez la couleur rouge qui est très présente, l'illustration qui est traitée en bichromie, je vous expliquerai plus tard ce que c'est la bichromie. Et puis vous avez deux principes graphiques, une moitié supérieure qui va être un peu fouillie dans le sens, un mouvement un peu désordonné, c'est un mouvement de bagarre. L'histoire de Roméo et Juliette c'est l'histoire d'une lutte et d'un combat. Et donc vous avez un personnage qui a des cheveux qui volent un peu, une main qui flotte comme ça, donc visiblement il y a un truc qui comporte de l'action. Donc un mouvement désordonné, mais qui va vous emmener sur la diagonale ou presque à l'horizontale. Donc si vous suivez la ligne des épaules et de la main, ça va vous emmener au début du texte. Le texte est en drapeau, c'est-à-dire ancré à gauche, mais il flotte vers la droite. Et donc il va vous emmener vers la droite et il va accompagner le mouvement des personnages. Donc vous avez du mouvement vers le hors-champ de droite dans cette affiche. Et c'est important que le texte soit entré à gauche parce que le fait de flotter vers la droite, ça veut dire que les formes vont vous emmener vers la droite. La forme générale pointe vers la droite. Et ce qui est intéressant, c'est que la droite en français, c'est la direction du futur, c'est la direction de l'avenir. Donc ça emmène, il y a aussi là un mouvement qui vous emmène. Donc il y a un renvoi entre les formes et le texte avec chaque fois un mouvement. Et le rouge qui soutient, qui est, il ne faudrait pas oublier que derrière tout ça, derrière tout ça, en fond, il y a un drame. Rouge, couleur du drame. Voilà à chaque fois des significations du rouge qui sont proches mais qui ne sont pas forcément les mêmes. C'est chaque fois des choses qui sont un petit peu différentes. Le rouge ne veut pas toujours dire la même chose. Le rouge sur la croix de la croix rouge, oui, effectivement, c'est la couleur du sang, mais pas dans un contexte de violence. Le contraire, justement. Le rouge sur un panneau stop octogonal, c'est pas la couleur du sang. C'est la couleur du danger. Les panneaux routiers qui comportent du rouge sont des panneaux où vous avez la notion de faire attention. Donc le rouge, selon le contexte, peut avoir différentes significations. Il ne faut jamais se fier à la symbolique des couleurs pures et dures. Alors, l'intérêt d'utiliser des couleurs, ou des formes, ou des contrastes, ou des tensions, ça va être de créer une hiérarchie. La hiérarchie des informations, c'est probablement la chose la plus importante dans 99% des supports visuels que vous allez créer. Et particulièrement ceux qui sont destinés à un impact important et à une lecture rapide, comme par exemple les affiches et les prospectus. Alors, une affiche, je vous l'ai dit, elle doit répondre à trois questions. Principale. Quoi, quand et où. Elle doit y répondre de manière claire et rapide. Pourquoi ? Parce qu'une affiche, ça peut être grand, mais que ce soit grand ou que ce soit petit, c'est toujours vu rapidement. Un public qui passe devant une affiche va avoir peu de temps pour la lire. Soit parce qu'il est en voiture, soit parce qu'il se déplace, soit peu importe, les affiches sont souvent placées dans des lieux publics où on passe. Donc on ne va pas s'arrêter devant une affiche. Le fait de créer un visuel impactant, donc avec un pouvoir d'attraction de l'œil important, ça vise à quoi ? Ça vise évidemment à attirer l'œil. Il y a beaucoup d'informations visuelles quand on se déplace dans la rue. Donc attirer l'œil et puis si possible, le retenir le plus longtemps possible. Ce ne sera jamais très long, mais le retenir le plus longtemps possible pour lui donner envie de lire les informations. Mais les informations doivent toujours être extrêmement claires parce que sinon, elles risquent de ne pas être vues, tout simplement. Donc c'est difficile de créer une affiche et c'est important de créer une hiérarchie. Dans une affiche de film, par exemple, le où et le quand, c'est moins important. Parce que où au cinéma, quand, si vous voyez l'affiche, c'est que c'est maintenant. Et puis voilà, éventuellement, vous aurez une mention de la date qui est rajoutée si l'affiche est visible avant la sortie du film. Ça peut être le cas, mais le où très rarement, sauf s'il s'agit d'une projection unique, etc. Enfin bon, peu importe. Mais dans une affiche de film, par exemple, vous allez avoir bien d'autres informations que simplement quoi et où et quand. Vous allez avoir des noms d'acteurs, vous allez avoir un slogan, vous allez avoir une partie du générique avec les producteurs, le logo du distributeur, des sponsors, éventuellement, vous allez avoir des tonnes de trucs. Et sur les affiches, sur toutes les affiches de spectacles aussi. Vous allez voir un spectacle au théâtre de Liège, vous allez voir le logo du théâtre de Liège, vous allez voir le titre du spectacle, vous allez voir les dates, mais vous allez aussi avoir le metteur en scène, les acteurs, des mentions complémentaires, des copyrights, des sponsors, des machins, des trucs, le site web du théâtre de Liège, plein de trucs. Il y a beaucoup d'informations. Comment fait-on pour mettre en évidence les informations les plus importantes ? Eh bien, on crée une hiérarchie. Hiérarchiser les informations, c'est le boulot le plus important que vous pouvez faire dans un visuel. Quand vous faites une affiche, vous devez donner l'importance à ce qui est important, ne pas donner d'importance à ce qui n'est pas important. Ça a l'air idiot comme ça, c'est extrêmement compliqué. Souvent, quand l'information importante est véhiculée dans du texte, ce n'est pas toujours le cas, vous allez jouer avec les tailles de texte, avec les forces de corps. Donc vous allez mettre du texte plus grand pour ce qui est plus important, plus petit pour ce qui est moins important. Mais pas forcément. Vous pourriez aussi jouer avec les couleurs, avec les transparences, avec les densités, avec le gras. Il y a plein de moyens typographiques, on en reparlera en typographie, de mettre en évidence du texte. Donc à vous d'utiliser les moyens qui sont pertinents par rapport à la forme que vous êtes en train de mettre en place. Mais l'idée, en fait, c'est d'avoir une lecture pas forcément rapide, mais en tout cas efficace. Une affiche a un but d'efficacité. Alors, je voudrais tordre le cou à certains poulets avant de commencer. Un flyers, ça n'existe pas. D'abord parce qu'avec S, il y en a plusieurs, donc c'est faux même en anglais. Et d'autre part, il existe un mot français pour décrire une feuille de papier volante. To fly en anglais, voler. Ça s'appelle un prospectus. Si vous dites prospectus, en plus, vous n'avez même pas besoin de vous demander combien il y en a, parce qu'il y a S dans tous les cas. C'est bien, hein ? Un prospectus, des prospectus. C'est pas le pluriel latin. Donc, formidable. Donc s'il vous plaît, utilisez du français. Une feuille volante, imprimée sur le recto ou sur le recto et le verso. Ça s'appelle un prospectus, éventuellement un tract. Mais ça ne s'appelle pas un flyers. Avec E-U. Ce qui est faux. Et en français et en anglais. D'accord ? Quand on le plie, ce n'est plus un prospectus. C'est un dépliant. C'est un folder. Avec A-I-R-E. D'accord ? Un folder. To fold, en anglais, plier. Alors, oui, je sais, c'est un peu déroutant. En anglais, c'est un pliant. Folder. En français, c'est un dépliant. Nous sommes positifs. Nous lisons aussi l'intérieur des choses. Les anglais, pas. Donc là aussi, si ça plie, c'est un dépliant. Appeler les choses par leur nom. Parce qu'un folder, ça n'existe pas. D'accord ? Si c'est agrafé, ça devient une brochure. Le fait d'agrafer les choses, c'est le fait de brocher. En vocabulaire d'imprimerie. Donc, s'il n'y a pas d'agrafe, ou pas de reliure, au sens étendu, eh bien, ça ne peut pas être une brochure. Ça peut être un dépliant. Certainement pas un prospectus. Mais s'il n'y a pas d'agrafe, ce n'est pas une brochure. D'accord ? Je ne sais pas si je fais œuvre utile. J'ai déjà dit ça il y a deux ans et l'année passée. Et quand je repose la question aux étudiants de deuxième et de troisième en design graphique, j'obtiens des réponses qui sont tellement déprimantes que je ne veux pas vous les citer. Mais bon, ça ne m'empêche pas d'essayer. Parce que vous, vous êtes beaucoup plus intelligent qu'eux. Ah oui ? Ah oui ? Ah oui ? Ouais, c'est pas gagné. Bref. Des exemples de hiérarchie. Et je commence par un contre-exemple. Qui est une affiche avec un dispositif de mise en page aléatoire. Donc, la hiérarchie va concerner la mise en évidence de certaines informations par rapport à d'autres. La fixation du regard et le parcours du regard. Alors ici, très clairement, il n'y a pas vraiment de mise en évidence des informations. Il n'y en a pas du tout même. Puisque tous les symboles graphiques, y compris les caractères d'imprimerie, ont à peu près la même taille, la même couleur. Donc, il n'y a pas de mise en évidence. Et le cheminement ici est un cheminement qui se veut aléatoire. Donc ici, je commence par un contre-exemple. Il n'y a précisément pas de hiérarchie. Maintenant, est-ce que c'est une mauvaise affiche ? Non, pas forcément. Ça dépend. Il y a en tout cas un principe esthétique, cette affiche. Le spectacle a un rapport avec les mouches. Ok ? Fliegen, en allemand. Fliegen ist Schöner. Je ne parle pas allemand. Oui ? Est-ce que la hiérarchie est importante ? Oui, bien sûr. Bien sûr. La hiérarchie va permettre à l'œil de parcourir les bonnes informations en commençant par les plus importantes et en donnant plus d'importance à ce qui a une signification importante. Ici, il n'y en a pas. Ici, le principe, c'est aléatoire. Donc, je vous donne un contre-exemple pour commencer. Il n'y a pas de hiérarchie. En même temps, c'est exprès. L'idée, c'est que c'est un spectacle qui implique des mouches. Donc, il y a des mouches dans la fiche qui sont... Vous savez bien, les mouches, quand elles se posent... Un nuage de mouches, ça se pose... Voilà. On a posé les lettres de la même manière que les mouches. Elles sont organisées en ligne. Si vous vous forcez un petit peu, vous allez voir que c'est... Où est l'œuf ? Où est l'œuf ? Nullfliegen ist Schöner. Je ne parle pas allemand, donc je ne sais pas ce que c'est. Après, il y a la date. Il y a des choses comme ça. Mais c'est exprès illisible. Le principe, c'est le principe de la dispersion. Le principe, c'est le principe du nuage de mouches sur un support. Avec une couleur qui va avec, qui est un jaune un peu dégueulasse. Les mouches sont des animaux qui n'ont pas particulièrement bonne réputation. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a peu de gens, par exemple, qui ont des mouches domestiques. Dans les magasins d'animaux, on vend peu de fournitures pour les éleveurs de mouches, par exemple. Des petites lèses pour des... Ou des petites écuelles pour qu'elles... On ne vend pas ça. C'est bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Donc, la mouche est un animal qui a mauvaise réputation, qui a une réputation d'être sale, d'être partout, etc. Donc, on a une couleur un peu dégueulasse. Le jaune est généralement une couleur qui est vue comme pas élégante par la plupart des gens. De nouveau, une couleur un peu dégueulasse. L'acception générale de ce genre de couleurs, c'est pas très engageante. Il y a sûrement des raisons à ça, mais je ne veux pas m'étendre sur les raisons. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de se dire que généralement, l'acception, c'est que ce type de jaune avec un peu de brun, c'est des couleurs qui ne renvoient pas à des choses agréables. D'accord ? Quand on fait des études statistiques sur quelles couleurs sont perçues comme étant jolies, quelles couleurs sont perçues comme n'étant pas jolies, généralement, ce qui arrive en tête des couleurs pas jolies, c'est la couleur moutarde et le mauve. Est-ce que ça veut dire que tout le monde déteste la couleur moutarde et le mauve ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire qu'en majorité, les gens trouvent que moutarde, c'est pas top. Moi, j'ai un t-shirt couleur moutarde, je l'aime bien. Après, si je dois prendre la couleur de ma carrosserie de ma voiture, je ne vais peut-être pas prendre moutarde. Mais quoique, à un moment donné, je crois que c'est chez Renault, ils avaient fait une espèce de jaune, vert, moutarde un peu dégueulasse. Il y a plein de gens qui ont acheté ça. Je ne sais pas s'il était moins cher, mais... Voilà. Donc, les couleurs, c'est très variable. Généralement, le jaune est vu comme quelque chose d'un peu dégueu. Si vous, c'est votre couleur préférée, mais vous n'avez pas tort, voilà, c'est comme ça. Les goûts et les couleurs. Alors, donc jaune et brun, quelque chose de pas très engageant, et dispersion. C'est un principe graphique qui fonctionne. Cette affiche, elle est cohérente. Il y a un truc qui marche. Donc, tant mieux pour le graphiste s'il a décidé de faire quelque chose comme ça. C'est une affiche qui est d'abord très originale. On ne voit pas ce genre de mise en place très très souvent. Et si ça convient aux gens qui ont commandé l'affiche, si ça convient au théâtre et au producteur de la pièce, c'est parfait. Et ce n'est pas très lisible à cause du manque de hiérarchie, qui va donc induire un manque de lisibilité. Est-ce que c'est grave ? Mais également, pas forcément. Pas forcément. Il se pourrait que ça n'ait pas la moindre importance, si par exemple, c'est un spectacle qui est relativement confidentiel, et qui ne vise pas un succès auprès du grand public. Donc, on n'a pas besoin que tous les gens qui voient l'affiche soient très clairement informés de quoi, quand, machin. Voilà, c'est une affiche, je ne sais pas moi, c'est une pièce de théâtre qui va passer dans un théâtre, dans un tout petit théâtre, en ville, où les gens, ils vont juste voir une affiche. Et s'ils regardent à cet endroit-là pour voir cette affiche-là, ça veut dire qu'ils sont déjà au bon endroit, qu'ils connaissent déjà le théâtre. Et donc, ils n'ont pas spécialement besoin d'avoir des informations très claires. Ils savent que, et ils vont reconnaître le visuel, et ils vont se dire, ah, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une pièce d'en théâtre-là, j'aime bien, je vais y aller, et je vais me renseigner, je sais où est le site web, je n'ai pas besoin qu'on me le dise, ou bien il y a un programme, je vais le prendre, et voilà, peu importe. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'une lisibilité extrême pour cette affiche. Et donc, dans ce cas-là, elle fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. D'accord ? Donc, la lisibilité, oui, c'est quelque chose que dans 9 cas sur 10, on va chercher à atteindre le plus possible. Voilà justement un contre-exemple d'une lisibilité qui n'est pas optimale, mais ce n'est pas grave, ça passe avec le reste. Oui ? Pardon ? Non, il n'est pas en gras. Non, mais en fait, c'est juste les capitales. Comme la lettre est plus grande, ça a l'air d'être en gras, le panne ici, effectivement, a l'air d'être un peu plus gras, mais ce n'est pas le cas. Tous les caractères ont la même graisse, la même force de corps. Bien sûr, il y a des capitales et des minuscules, donc il y a une petite différence, mais c'est léger. Ça va ? Alors, diriger le regard, ici, on va le faire comment ? Ici, il y a, alors, cet exemple-ci et le suivant sont des exemples un peu particuliers, je vous en ai montré déjà un. C'est rare que dans des affiches, on ait une mise en page qui est concentrique. Ici, on a une mise en page qui est concentrique. Comment elle fonctionne ? D'abord, par les couleurs. Vous avez des couleurs sombres sur le pourtour, une couleur claire au centre. Alors, le sombre est quelque chose que nous voyons toujours comme étant plus lointain que le clair. Quand on a des zones claires et des zones sombres sur un papier, en général, le clair, on le voit comme étant plus proche de nous. Si je vous montre un truc aléatoire avec du clair et du sombre, vous allez voir des nuages ou un relief, peu importe, et vous allez avoir l'impression que le clair est plus proche. Ici, le clair est plus proche. C'est la main, le reste, c'est le fond. Ce qui veut dire que le sombre autour, ce n'est pas un cache sur l'objectif ou un truc rajouté par-dessus en Photoshop, mais c'est le fond de l'image. Attention, c'est peut-être techniquement rajouté dessus par après en post-production avec Photoshop, mais vous, vous le voyez comme étant derrière, comme étant le fond. Donc, on a un objet clair qui est sur un fond noir. Cet objet, en plus, c'est une main. La main, c'est une des formes les plus reconnaissables. Après, le visage humain, et en particulier les yeux, globalement, c'est la main qui est la forme la plus reconnaissable. Donc, quelque chose qui va aussi attirer notre regard. Donc, vous voyez, le fond, l'objet, est, ah, c'est une main. Cette main, elle contient quelque chose. Elle contient quoi ? Un petit globe terrestre. Je ne sais même pas si c'est une bille qui était réellement dans la main au moment de la photo, ou si c'est un objet qui est de nouveau rajouté en photo-composition. Je ne sais pas. Mais peu importe. On a vraiment notre regard qui fait tac, 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 vers le centre. Il est attiré vers le centre. D'où qu'il vienne ? Il y a un parcours, ici, qui est concentrique. Vous pouvez venir de n'importe où. Votre regard va être ramené au centre. Et donc, ça permet de créer une hiérarchie comment ? En donnant de l'importance, au départ, au globe, qui va emmener, après, sur le texte. Donc, ici, voilà, c'est aussi un cas particulier. C'est une hiérarchie visuelle qui ne va pas utiliser de police de caractère de taille différente, etc. Tout est écrit à la main, un petit peu de manière aléatoire. Donc, qu'est-ce qu'il est écrit ? Eh bien, il est écrit Renaissance, 5, 8, 7 ans. Quoi ? Glasgow. Voilà. Et on ne sait pas ce que c'est. C'est un peu mystérieux. Mais vous avez, en tout cas, le où et le quand. Je pense que la reproduction est peut-être un peu mauvaise. Peut-être bien qu'au-dessus, il y avait le titre du spectacle en question, qui, lui, était lisible sur l'original. Mais donc, les questions, quoi ou comment, elles y sont. On n'a pas d'éléments annexes. Et la direction de lecture, c'est quoi ? C'est concentrique, et puis ensuite, vers le texte. C'est des exemples qui sont pris du livre mis en page, où ils aiment visiblement beaucoup l'opéra, et en particulier l'opéra de Bavière. Donc, affiche pour l'opéra de Bavière, où là, on a une mise en page concentrique qui est extrême, puisqu'on a un seul élément saillant qui est au centre, qui est tout petit. Et donc, on a du vide qui va entourer un élément au centre. Donc, c'est le point d'impact du regard, avec une tension entre ce point d'impact et le texte, qui, comme sur les autres affiches, n'est pas extrêmement lisible, sur la droite. Mais donc, notre parcours, c'est quoi ? C'est un, concentrique sur l'élément du centre, et puis deux, le texte, on verra bien. Il y a une tension entre les deux. Un prospectus pour je ne sais même pas quoi, en fait. Donc, je vous disais, la hiérarchie, créer une hiérarchie, ça consiste à fixer le regard et à le diriger. Là, ça fait cinq secondes que l'affiche est affichée. Je pense qu'il y a une bonne moitié d'entre vous qui ont déjà commencé à suivre un petit peu les rails du regard. Donc, le cheminement, il est là. Ceci n'est pas très, très clair. Ça comporte beaucoup de texte et c'est un peu fouillis. Tout n'est pas forcément très visible. Mais ce n'est pas une affiche. C'est un prospectus. Et donc, on a un peu plus de temps pour le regarder, parce qu'on l'a en main. Dans les supports, dans le temps qu'on a pour regarder les supports, l'affiche, c'est vraiment le minimum. C'est quelque chose d'immédiat. On passe devant. Le prospectus, on le prend en main. Donc, on a un peu plus de temps. Pas beaucoup, parce que c'est bref. Et que, voilà, généralement, on va vous le poser dans les mains. Donc, vous allez le regarder et puis c'est tout. Mais on a un petit peu plus de temps que pour l'affiche. Et ici, le fait d'avoir quelque chose d'un peu plus compliqué, qui est ludique aussi, parce qu'il y a plein de formes rigolotes. Et puis, on se demande un petit peu. Bon, alors, ça part de là. Mais finalement, où est-ce que ça va ? Alors, il y a une voie de chemin de fer ou il y en a plusieurs ? Finalement, en suivant un petit peu, j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'une, mais est-ce qu'il n'y aurait pas... Il y a un côté ludique. D'accord ? On ne peut pas s'empêcher de le faire. On ne peut pas s'empêcher de suivre notre œil. Cherche, de manière invincible, à raccorder les choses qui sont proches pour créer des parcours. Et ce parcours va nous emmener parcourir tous les éléments visuels et tous les éléments de texte du prospectus. Donc, quelque part, ça fonctionne. C'est un peu fouillis, ce n'est pas extrêmement clair, mais il y a cette idée de parcours. Alors, je vais vous montrer des exemples plus clairs pour terminer. Donc, une affiche, l'opéra du Rhin, cette fois en France, pour un opéra qui s'appelle l'autre côté. Donc, ici, comment fonctionne cette affiche ? Là, le parcours, il est très classique. Vous avez une accroche qui est sur la partie supérieure de l'image. La partie supérieure d'un design est toujours plus importante que la partie inférieure. Quand on fait un ancrage dans un format classique, quand on veut faire quelque chose d'académique et d'ordinaire, on a toujours un ancrage qui est sur le dessus. La partie supérieure des lettres d'imprimerie, par exemple, est toujours plus intéressante que la partie inférieure. Si je vous mets une phrase que je vous masque la partie inférieure de l'être, vous arriverez à lire la phrase sans problème. Si je vous masque la partie supérieure, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, il y a ce côté inférieur-supérieur. Alors, un œil. L'œil, c'est quelque chose qui attire le regard. Instinctivement, la première chose qu'on regarde chez l'autre, c'est l'œil. C'est le regard, c'est le visage, pardon, puis à l'intérieur du visage, c'est l'œil. Cet œil va fixer notre regard. C'est le point 1 sur la fiche. Ensuite, notre regard va être emmené vers le texte, emmené comment ? Ben là, il y a carrément une échelle, quoi. Qui descend vers la gauche du texte. Qui descend vers la gauche du texte. Il est impensable, quand vous faites une affiche comme ça, que le texte aille vers la droite du texte. Ça n'a juste pas de sens. Votre regard doit aller de l'œil au texte. Et le texte, on commence à le lire par la gauche. Il est écrit en français. Donc, l'échelle vous emmène vers la gauche. Vous, vous tombez sur quoi ? Sur le nom de l'auteur, sur le titre. Et puis, éventuellement, sur les mentions annexes. Mais ça, on s'en fout. Parce que ce qui est important, c'est le où et le quand. Quoi ou quand ? Vous vous souvenez. Quoi ? Opéra, l'autre côté. Quand ? À Strasbourg, les 23, je ne vois pas bien, je n'ai pas mes lunettes, mais 23, 26, 28, 7 ans, machin. À Mulhouse, le 6 octobre. Et où ? À l'opéra du Rhin, Strasbourg et Mulhouse. Les trois questions sont répondues. Il y a encore beaucoup d'autres éléments. Mais qui sont plus petits. Et qui sont à des endroits moins cruciaux. Le quoi ? C'est le premier élément qu'on voit en descendant l'échelle. Et le où et le quand ? C'est presque le dernier. Ce n'est pas le dernier parce qu'il y a un packshot qui est le logo de l'opéra du Rhin, mais c'est presque le dernier. Les premiers et les derniers éléments sont toujours les plus importants dans une série d'informations qu'on nous donne. Si je vous liste des objets, vous allez peut-être retenir le premier. Si je vous liste 50 objets au hasard, vous allez peut-être retenir le premier, mais vous allez en tout cas retenir le dernier. Ça va ? Premier et dernier, toujours important. Donc voilà, le parcours visuel, il est créé comment ? Une accroche visuelle avec un objet. Un objet annexe qui va emmener notre regard vers le début du texte. Le reste, c'est de la lecture en Z puisqu'on va lui lire toutes les lignes. La hiérarchie est créée comment ? Par la taille des caractères et par le changement des polices. Voilà, exemple très académique. Exemple avec les mêmes moyens, mais beaucoup moins académiques. C'est une affiche de pôle à chair. Où on a un élément visuel, mais qui est traité en bichromie, qui est un peu bizarre, et qui est créé comme ça, surtout pour le contraste. Visage bleu, fond jaune. On a une symétrie sur un axe vertical qui va emmener notre regard du haut vers le bas vers l'ouverture de la bouche. Et puis ensuite, on a du texte qui est disposé d'une manière graphique. Et là, on a le choix. Soit on voit d'abord la bouche et donc le texte va sortir de la bouche en créant des éclats comme ce qu'on verra en BD, par exemple. Soit on voit le texte comme quelque chose qui rentre, puisque le texte de gauche, on va forcément le lire de gauche à droite, donc il va vers l'intérieur de la bouche. Il y a plusieurs manières de voir, mais en tout cas ici, on a clairement des lignes de construction qui sont des lignes de regard. La ligne de regard verticale, on parcourt le visage, et puis les lignes de regard obliques pour le texte qui est placé autour de la bouche. C'est une affiche qui est évidemment très forte. Dès qu'on joue avec des obliques, avec du texte en obliques particulièrement, on va avoir quelque chose qui est très fort. Donc ça crée de la hiérarchie, ça crée du mouvement, ça crée de la direction. Ça, c'est important. La hiérarchie va dépendre énormément de la distinction entre fond et forme. D'une manière générale, on en reparlera l'année prochaine au cours de communication, mais la distinction entre fond et forme, ce qui est un objet, ce qui est le fond sur lequel est posé cet objet, c'est quelque chose qui est absolument capital dans notre manière de percevoir la réalité. Et donc il y a des bases physiologiques, il y a des choses que notre cerveau et notre œil font de manière automatique, et on ne peut pas lutter contre ça. L'important, c'est que notre œil, il cherche avant tout à reconnaître des choses. La base de la compréhension du visuel, c'est la reconnaissance, c'est-à-dire voir quelque chose qu'on a déjà vu. Donc la régularité, les alignements, la symétrie, les formes connues par ailleurs, ce sont des éléments qui sont super importants dans le fait de créer du sens avec des éléments visuels. On peut aussi jouer, à contrario, avec la contreforme, avec le vide. Par exemple, une contreforme, c'est ça, donc le logo de Carrefour que vous avez tous déjà vu. Donc pour vous, ça, c'est quoi ? Moi j'ai mis 35 ans avant le titre. Pour ceux qui n'avaient jamais vu le C dans le Carrefour, eh bien, je vais vous gâcher la vie. Ah, voilà, le C. Non, ça fait longtemps, hein, quand j'étais petit garçon, il y avait déjà ce que là, mais c'est ce C-là. C'est celui-là. Est-ce que tout le monde voit la contreforme ? Donc la définition, la définition d'une contreforme, c'est quelque chose qui existe entre les formes. C'est l'espace creux entre les formes qui va contenir la signification. Alors que nous, on est habitué à ce que ce soit les objets, les formes elles-mêmes, qui contiennent une signification. Ici, c'est le contraire, naturellement. Il y a d'autres exemples célèbres. Quelle est la famille de la police Carrefour ? Alors, faisons-le ensemble. Quels sont les indices pour reconnaître les familles de caractère ? Qu'est-ce qu'on va regarder en premier, qui est le plus évident ici ? Comment ? Les empattements. Comment sont les empattements ? Arrondis. Ouais, arrondis. Mais bon, ça, ça ne veut pas dire grand-chose. On sait bien que les angles, on peut les arrondir. Des fois, ça ne veut pas dire grand-chose par rapport à la famille de police. Donc on est dans une police à empattements. C'est quoi les familles de police à empattements ? Qui peut les citer ? Oui. Fort pour tout le monde, hein ? C'est tout. C'est déjà bien. Très bien. Donc, humane, garale, réale, didone et mécan. OK ? Alors, qu'est-ce qu'on doit regarder pour distinguer encore ? Une première distinction, ce serait, par exemple, si c'était une didone, qu'est-ce qu'on verrait ? Oui ? Les pleins et déliés, comment ? Très contrastés. Extrêmement contrastés. Et des empattements filiformes, parce qu'ils sont toujours dans un délié, donc très très fin. Est-ce qu'on a un gros contraste entre pleins et déliés ? Non. Est-ce qu'on a du contraste entre pleins et déliés ? On en a un tout petit peu. Regardez le haut pour ça. Regardez le haut. Il n'a pas tout à fait la même épaisseur partout, mais presque. OK ? Donc, on élimine les polices sans empattement, et on élimine les polices où il y a du contraste entre pleins et déliés. Quelles sont les familles de polices où il y a des contrastes entre pleins et déliés ? Il y a deux. Minute. Oui, ça ne compte pas. Ce n'est pas grave. Non, mais c'est un détail. Tu vois bien que sur les autres, là, il n'y en a pas. C'est un détail. Après, pour deviner la police, peut-être que ce détail-là va être important, mais là, on cherche la famille. D'accord ? Donc, on a éliminé les dix donnes. OK ? Donc, il nous reste réales, humaines, garales, mécanes. On est d'accord ? Alors, on élimine les familles qui contiennent des contrastes entre pleins et déliés. Donc, dans ces quatre-là, les humaines, les garales, les réales et les mécanes. Quelles sont les familles qui comportent des contrastes entre pleins et déliés ? Les réales, oui. Les humaines, c'est le moins, en fait, les deux dans l'ordre. Les mécanes comportent très, très peu de contrastes entre pleins et déliés. Les humaines, pas beaucoup. Ou les garales et les réales plus. Donc, je pense qu'on peut éliminer les garales et les réales. En plus, on va pouvoir éliminer ça. Pourquoi ? Parce qu'on va regarder les empattements. Ils sont comment, les empattements ? Est-ce qu'ils sont triangulaires en pied d'éléphant comme sur les humaines ? Si vous hésitez, on peut dire que ça pourrait être une humaine. Mais en tout cas, on va éliminer les garales et les réales. Le caractère est trop gros pour être une réale ou une garale. Donc, il nous reste humaine, mécanes. OK ? Qu'est-ce que vous voyez comme caractéristique évidente qu'on pourrait voir là sur une humaine ? L'axe des graisses, il est comment l'axe des graisses sur une humaine ? Il est incliné. La traverse du E sur une humaine, elle est comment ? Elle est inclinée. On a des caractères qui sont fermés. Est-ce que c'est le cas ici ? Le E, il est très ouvert. La barre, elle est horizontale. Le A, vous avez vu la forme du A. Donc, ça ne peut pas être une humaine. Donc, il reste quoi ? Honnêtement, sur une lettre comme ça, là, je fais un long cheminement, mais vous devez le voir tout de suite. C'est clairement une mécanne. Les gros empattements arrondis, certes, mais globalement rectangulaires. Les bouboules, regardez les bouboules. Vous avez des gouttes aux extrémités. On le verra, cette semaine ou la semaine prochaine, en typo. Vous avez des extrémités qui sont, des terminaisons qui sont en gouttes. Vous connaissez une police qui est aussi une mécanne, où il y a ça. On l'a vu la semaine dernière. C'était quoi ? C'était clarendon. Ce n'est pas du clarendon, mais on a le même genre de terminaison. Clarendon, c'est une mécanne. Je ne sais pas ce que c'est comme police, mais je sais que c'est une mécanne. C'est ça le boulot que je vous demande de faire. Après, vous aurez aussi une partie étude, parce que celle-là, ce n'est pas une police qui est dans le bouquin, mais imaginons que ce soit du clarendon. Je vais peut-être vous demander qui a dessiné clarendon. Je vais peut-être vous demander à quel siècle appartient la famille de police. Voilà, c'est quel siècle les mécanes ? Dix-neuvième. Voilà, c'est ça que je vous demanderais de faire. Bref, ceci était une parenthèse. La reconnaissance des formes... Oui ? Pardon ? Oui. Alors, dans le cas de clarendon, je vais vous demander... Si vous avez une mécanne, je pense que dans tous les cas, il faudrait que je vérifie, mais je pense que dans tous les cas, je vous demande le nom. Pourquoi ? Parce que vous en avez peu et qu'elles sont très reconnaissables. Faire la différence entre Rockwell et clarendon, c'est facile. Dans clarendon, vous avez des extrémités, donc des terminaisons qui comportent des boules. Dans Rockwell, c'est des rectangles géométriques. C'est facile. Vous avez du Cooper Black. Cooper Black, on le reconnaît en un quart de seconde. Cooper Black, sur certaines lettres, il y a du contraste entre plein et délié, et là que c'est incliné. On le voit, mais en un quart de seconde. Donc là, vraisemblablement, je vous demanderais le nom de la police. Parce que c'est important. Si j'ai deux réales, ce serait quand même un peu salaud de vous demander si c'est du sabon ou du garamon. Parce que franchement, pour voir la différence, on va déjà y aller. Ça va ? De toute façon, ce sera la famille. La première question... Vous avez trois questions sur chaque police. Il y a dix police, trois questions sur chaque police. La première question, c'est toujours quelle est la famille. Toujours. Ça va ? Oui ? On en parlera en typographie. Tu veux bien ? Parce qu'on va continuer le système. On en parlera en typographie. Mais il n'y a pas de clé de détermination absolue. Il y a simplement un ensemble de questions. Tu vas t'en poser certaines plus que d'autres. Ici, c'était une police à empattement. Donc il y a des questions qu'on se pose. La première question qu'on se posera, c'est souvent, y a-t-il des empattements ou pas ? Mais après, plus tard, on réexaminera souvent la forme des empattements. Mais on va faire système de mise en page. On reparlera de type jeudi, si vous voulez bien. Donc, la distinction entre fond et forme est absolument capitale. Et on va jouer avec les formes. On va jouer avec les pleins et les vides. Et avec la notion de contreforme. On peut en jouer d'une manière un peu ludique et un peu dynamique. Par exemple, ici, c'est une affiche pour une exposition d'affiches. Et donc, on va jouer avec des lettres noires et blanches dont les formes vont créer des intersections et vont créer d'autres formes. Alors, on a un effet de damier, un effet de zèbre, allez savoir. Mais ça crée une forme qui est très graphique et qui est du graphisme. C'est du typographisme, en fait. Ça s'appelle comme ça. C'est de la création graphique à base de typographie. Et ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'il y a la forme ? Qu'est-ce qu'il y a la contreforme ? J'en sais rien. Il y a un jeu entre les deux qui va faire qu'à un moment donné, les lettres vont se dessiner. On peut aussi jouer, donc ici, c'est également une exposition d'affiches. Et on peut jouer avec la typographie qui va créer une contreforme. Donc là, on joue avec la limite. Je vous en reparle dans un instant. On joue avec la contreforme. Il y a un rectangle blanc au milieu, mais qui n'est pas dessiné. Il est dessiné par quoi ? Parce qu'on voit les angles qui se découpent dans les autres lettres. Mais c'est la forme qui est découpée et qui, en négatif, crée une contreforme. On va pouvoir jouer aussi très fort avec la contreforme et les limites en occupant le contour, le pourtour de l'affiche, du format, et pas le centre. Ici, on a une forme qui est au centre. C'est le modern jazz quartet. Donc si vous connaissez un peu le jazz, vous savez que c'est du jazz un peu post-moderne qui joue justement avec la notion d'absence, avec la notion de vide. Et donc cette affiche est pertinente par rapport à ça. Elle occupe l'extérieur et pas le centre. Nous, nous avons toujours tendance à mettre les éléments importants au centre en évidence et à les entourer avec du vide qui va limiter l'espace, qui va amener notre regard vers le centre. Quitte à ce que par la suite, il y ait un parcours dans ces éléments signifiants. Ici, clairement, le parcours est à l'extérieur et au centre, la partie la plus importante pour nous en principe, il y a justement du vide. C'est exprès. Donc ça joue là-dessus. En plus, on décale les lettres. Donc du coup, il y a un équilibre qui est basculé. Il y a de la dynamique. Enfin bon, voilà. Ça utilise aussi la 3D. Puisque ça fait un petit peu comme si on avait... Si on a un pourtour avec du vide au centre, c'est un peu vertigineux. On va plonger dans l'affiche, dans ce vide justement. Ici aussi de la 3D, on va utiliser une affiche en deux couleurs. Alors, ça crée des objets. Et les objets, les formes, nous allons les reconnaître comme ayant du relief. Donc ceci va créer un parcours qui est une espèce d'escalier. Cet escalier n'est pas en relief, il est plat. C'est une affiche qui est plate, mais ce n'est pas une photo. Mais par contre, le fait d'avoir des densités de couleurs et des formes différentes, etc., va faire qu'on voit du relief en isométrie. C'est un système de représentation qu'on connaît. Et donc notre cerveau reconnaît du relief. Il est impossible de ne pas avoir de relief là. Je vous mets au défi de ne pas avoir de marge d'escalier. Et donc dessus, vous avez le texte. Et vous avez un parcours qui est descendant. Un forum pour l'après-bac. Tac, 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 tac. Comme si on descendait un escalier. Ça vous amène sur le quand et le où. On peut aussi avoir un jeu sur la profondeur avec de la surprise. Une surprise, un élément de surprise. C'est quoi ? C'est un élément qui est saillant, qui va se démarquer, qui va donner un truc un peu particulier par rapport au visuel. Ici, l'échelle. Il sort par le dessus pour ressortir, pour réentrer par le dessous. Donc on a une espèce de truc qui se renvoie à lui-même. Un peu bizarre, avec une affiche. Donc il y a un axe vertical sur l'échelle. Puis il y a un axe horizontal qui est la tension entre le personnage et le texte. Donc tout ça crée une croix dans le format. Voilà, c'est une manière d'organiser les choses. Si vous avez vu le film Cube, le fait d'avoir un espace quadrangulaire avec des extrémités qui, quand vous sortez d'un côté, vous fait rentrer de l'autre côté. Oui, c'est un petit peu, voilà. Une utilisation du blanc qui n'est pas en contreforme, qui est en forme. C'est une utilisation qui nous semble parfois un peu bizarre. Donc écrire en blanc sur fond noir, c'est volontairement sacrifier un peu de lisibilité. Ici, très visiblement, la lisibilité n'était pas la première préoccupation du graphiste. Ce n'est pas grave, on arrive à lire quand même, plus ou moins. Et en même temps, il y a quelque chose dans le noir qui va bien correspondre au sujet de l'affiche, puisque c'est un concert de jazz. Et le noir, c'est la couleur de la nuit. La nuit, c'est la fête, c'est les concerts, c'est mystérieux, c'est tout ça. Voilà. Donc on utilise le noir et le blanc pour ça. Des implications symboliques. Ici, une utilisation du blanc en superposition. Ce n'est pas très lisible, mais ça crée une esthétique un peu originale, c'est déjà ça. Une utilisation de la contreforme. Qui a vu la main d'abord ? Levez la main. Qui a vu les jambes d'abord ? Les autres n'ont rien vu, c'est formidable quand même. Je me demande est-ce que c'est A ou B, et il y en a qui ne lèvent pas la main. J'adore. Formidable. Alors je ne sais pas pourquoi, mais visiblement dans ce livre, l'auteur a une sensibilité particulière pour les affiches contre les abus sexuels envers les enfants. Je ne sais pas si... C'est un peu bizarre, mais bon, encore une fois, against abuse. Et donc ici, on a la forme et la contreforme. Alors c'est particulier, parce que moi aussi je vois la main d'abord, et les jambes ensuite. Pourtant, la logique voudrait que le blanc soit l'objet, puisque blanc devant, c'est toujours le cas, plus petit objet, c'est toujours le cas, c'est physiologique, et pourtant, la main est quelque chose... En fait, ce qui se passe, c'est que la main est un objet très reconnaissable, plus reconnaissable qu'une paire de jambes, surtout quand ce n'est pas connecté à un corps, donc on reconnaît d'abord la forme ici. Les autres principes physiologiques, curieusement, et c'est un contre-exemple, s'appliquent après. Ça ne dépend pas où on regarde. Non, ça ne dépend pas où on regarde. Je parle d'impact visuel avant que tu aies pu prendre conscience que tu regardais une affiche. Si je fixe des dispositifs pour mesurer la direction de votre regard au moment où j'affiche l'affiche, c'est-à-dire en un dixième de seconde, le fait que tu comprennes que c'est une affiche, ça te prend deux dixièmes de seconde, ton regard aura bougé avant. Et le regard de tout le monde, sans exception, arrivera là. Tout le monde. C'est invincible. Personne ne va regarder ça d'abord, personne ne va regarder les orteils, tout le monde va regarder ça, un dixième de seconde. Après, tu vois que c'est une main, après ton regard bouge, après ton regard va chercher les extrémités des formes, mais c'est mécanique, ce n'est pas toi qui le fais, tu ne décides pas. Une autre contre-forme, tout le monde a vu l'éléphant ? Qui n'a pas vu l'éléphant ? Ça trompe au milieu du E. La trompe de l'éléphant au milieu du E, là. Donc c'est un logo avec une contre-forme, c'est très élégant, c'est un peu comme le logo de Carrefour. On va aussi jouer avec les limites en mise en page, et ça c'est très important parce que le hors-champ est quelque chose qui a un statut extrêmement important, beaucoup plus important à la limite que le champ, beaucoup plus puissant. Ne pas montrer les choses leur donne de la puissance. Deux exemples au cinéma, avec Alien, et avec Les Dents de la Mer. Je ne sais pas pourquoi je me trompe toujours avec ce titre, c'est bizarre. Au lieu de dire Les Dents de la Mer, tout à l'heure j'ai dit La Guerre des Étoiles. Alien, Ridley Scott, on est dans les années 80, un film qui faut les chocottes. Un jour, ma maman m'a emmené voir Alien, en fait il y avait une rétrospective Alien avec les trois, il n'y en avait que trois à ce moment-là, Alien, Aliens et le troisième, je ne sais plus comment il s'appelle, et les trois à la suite au cinéma Le Parc, je crois que ma mère ne m'aime pas en fait, c'était mort de trouille, mais ça fout les chocottes. Et vous savez pourquoi Alien s'affout la trouille ? Parce qu'on ne voit pas la créature. Et vous savez pourquoi on ne voit pas la créature ? En fait, ce n'est pas exprès, c'est juste qu'ils avaient fabriqué une poupée animatronique et qu'elle ne fonctionnait pas. Donc ils ont essayé de faire des plans, et puis le truc était cassé, tout pourri, ça ne marchait pas. Donc ils ont été obligés de tourner les plans sans la créature. Et en fait, c'est ça qui fait le succès du film, parce que comme on ne voit pas la créature, mais elle est où ? Ah, j'ai entendu du bruit. Vous voyez ? On a beaucoup plus peur de ce qu'on ne voit pas que de ce qu'on voit. Une fois qu'on la voit, on la voit. Elle est moche, elle bave un peu, tout ça. Bon, ok, mais on la voit. Tout va bien. Enfin, tout va bien. C'est un peu paradoxal de dire que si vous voyez un Alien, tout va bien. En même temps, si vous voyez un Alien, ne fuyez pas, ça ne sert plus à rien. Si vous le voyez, c'est trop tard, donc c'est plus la peine d'avoir peur. Mais ça fait moins peur de le voir que de ne pas le voir. Or, je vous dis, le film, si je me souviens bien, le film dure presque deux heures et l'Alien en tout, on le voit. Je ne parle pas de voir une main ou de voir du slam qui dégouline. Je parle de voir la créature en entier ou en tout cas la tête. Je crois qu'il y en a une minute trente, quelque chose comme ça. Dont facilement une minute à la fin avec la scène finale dans le vaisseau spatial, machin. Voilà. Bref. Si vous n'avez pas vu Alien, je ne vous cache pas le truc, mais évitez de regarder ça le soir. C'est vieux, mais ça marche encore. Dans les Dents de la Mer, pareil, le requin qui s'appelle Bruce, pas dans le film. Il ne s'appelle pas Bruce dans le film, mais en fait la poupée animatronique qui avait été fabriquée spécialement pour le film. Les techniciens sur le set l'ont appelé Bruce. Et en fait, Bruce était une merveilleuse poupée animatronique avec plein d'articulations et de machin. Juste un truc, c'est qu'elle ne résistait pas très bien à l'eau de mer. Ce n'est pas hyper pratique, encore une fois. Et donc, ils ont tourné, mais ils n'ont pas su tourner tout ce qu'ils voulaient parce que le machin ne marchait pas. Et donc, pareil, dans Jaws, je pense qu'il y a moins de 1% des plans où on voit réellement le requin. Sinon, on voit des trucs... On ne sait pas, c'est mystérieux. Et du coup, ça fout les chocottes. Pendant longtemps, en fait, il y a des scènes de la guerre des étoiles qui... J'en rêvais la nuit, quoi. Je me réveillais. Ah, un requin ! Non, ça va. Et pourquoi est-ce qu'on a peur de ce qu'on ne voit pas ? Parce qu'on ne sait pas ce que ça peut faire. Parce que ce qui nous fait peur, c'est l'inconnu. Pourquoi est-ce que vous avez peur du noir ? Ou de ce qui est en dessous de votre lit ? Ou de ce qu'il y a dans votre placard ? Parce que vous ne savez pas, parce que c'est en dessous du lit, justement. Dans le placard, une fois que le placard est ouvert, tout va bien. Pourquoi vous avez peur du noir ? Parce que dans le noir, on ne voit pas. Donc on ne sait pas. Alors, c'est comme dans les films... Dans les films d'horreur, il y a toujours cet effet de n'y va pas. Je ne sais pas si vous... Il y en a parmi vous qui vont parfois à la nuit du fantastique, au festival du film fantastique. Il y a toujours bien un moment donné où on a envie de gueuler aux gens sur l'écran. N'y va pas ! Je veux dire... Ah, c'est super ! C'est Halloween ! Alors, pour se faire un peu peur, on va louer une cabane au fond des bois. Il y a du brouillard et il va y avoir une panne de courant. What could go wrong ? Vous voyez ? Et ils vont tous mourir, en fait. Avant le début du film, vous allez tous mourir. Mais n'y va pas. Oh, j'ai entendu du bruit dans le placard pendant la panne de courant. Je vais aller voir ce qu'il y a dans le placard. Mais non, on n'y va pas ! Vous voyez ? Dans la guerre des étoiles, vous voyez ? Encore une fois, je le dis. Dans les dents de la mer, il y a ça aussi. Les dents de la mer, c'est donc, à un moment donné, les gens de la petite ville, Baldéère, d'Amitié, en Floride, ils en ont marre d'avoir un requin géant qui mange tout le monde parce que, bon, finalement, il n'y a plus personne pour acheter des dogs. Donc, ils vont décider d'aller buter le requin. Et donc, ils prennent tous leurs petits bateaux, avec des harpons, avec des fusils, etc. Et puis, ils partent pour aller tuer le requin. Et ils ne reviennent pas. Et le brave garde-côte, joué par Roy Scheider, se dit, non d'une fille, ils ne reviennent pas. Je vais aller à leur recherche. La nuit, avec du brouillard. Mais s'ils sont morts, ils seront encore morts demain matin, n'y va pas ! Je dis, pourquoi ils veulent... Moi, je pense qu'une grande majorité des films d'horreur sont construits sur des malentendus, en fait. Bref. Ce qu'on ne voit pas, donc, qu'on appelle techniquement hors-champ, à ne pas confondre avec le hors-cadre, je vous en reparle dans un instant, le hors-champ, c'est ce qui fait partie de l'histoire, mais qu'on ne voit pas à ce moment-là, est super important, parce qu'il a une puissance beaucoup plus importante que ce qu'on voit. Ce qui est caché est beaucoup plus important que ce qu'on ne voit pas. Et on va pouvoir jouer aussi en composition avec ce qui est caché. cacher des choses, s'inscrire dans le cadre, jouer avec les limites. Par exemple, ici, vous vous souvenez de la fiche que je viens de vous montrer sur le modern jazz quartet. Ici, on en a une autre qui joue aussi avec les limites, où on a normalement deux parties à la fiche. la moitié supérieure qui est encadrée par du texte qui sort, mais qui est quand même lisible, il y a des éléments en fond, puis la moitié inférieure où il n'y a rien et un logo. Alors, ça, ça crée une tension. Occupé, vide. Occupé vers le haut, vide vers le bas. Il y a des éléments qui sortent du cadre en haut, un élément qui est dans le cadre en bas. Des éléments qui sont en ordre un peu aléatoire, mais majoritairement des formes rectangulaires en haut. Un élément qui est impactant, qui est compact et qui est pointu. C'est important. Il y a une flèche qui dirige vers le haut, qui est en bas et qui repointe vers le haut. Donc, ça crée une tension entre les deux, qui est due notamment au fait de passer outre la limite et de jouer avec le hors-champ. Une affiche ici pour un concert pièce de théâtre, avec également un jeu sur le hors-champ. Alors, ce n'est pas seulement les personnages. Il y en a un à qui manque la tête, là au-dessus. Il y en a un à qui manque les jambes, en bas. Mais il y a aussi le fait que ce soit surcadré. Donc, le fond coloré est à l'intérieur du format. Il y a les puces numérotées 1, 2, 3, 4 qui sont sur un cercle blanc. Tout le monde voit les cercles en dessous des numéros, là-bas. Mais sauf qu'il n'y a pas de cercle. C'est juste une découpe de demi-cercle dans le fond. Donc, ça joue aussi avec la limite, puisque tout le monde voit un cercle, mais effectivement, c'est un cercle qui sort. Donc, voilà. Le fait de jouer même à l'intérieur du format, sur les choses qui disparaissent, qui réapparaissent sur les limites, les transgressions, ça crée aussi quelque chose là-dedans. Ça crée une tension et ça crée une direction dans le format. Ceci aussi, on n'est pas obligé d'avoir un hors-champ qui soit hors de l'image. On peut avoir un hors-champ dans l'image. C'est un miroir. Alors, le miroir étant en soi, on pourrait déjà faire deux heures de cours sur le miroir. Déjà un élément très particulier. Donc, vous voyez qu'il y a un homme et puis il sort, il est hors-champ. Voilà. Là aussi, il y a du hors-champ. Pas seulement à droite. À droite, on se doute bien qu'il y a un être humain qui appartient à cette main et la main vient de jeter un avion en papier. Mais par contre, l'avion en papier, si je vous demande de dessiner un storyboard de ça, vraisemblablement, vous allez avoir la première image avec l'avion dans la main, la deuxième image, celle-là avec l'avion qui part et la troisième image, l'avion qui sort. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'espace à gauche du cadre. Je pense que dans l'esprit de tout le monde, l'avion sort du cadre. À un moment donné, il ne va pas s'écraser sur le bord du cadre. Ce n'est pas possible. Donc, à gauche, il y a aussi du hors-champ. Différence entre hors-champ et hors-cadre. Qui a reconnu le film ? Oui, c'est Shining. Avec l'excellent Jack Nicholson. Et alors, regardez, il fait peur même quand il est dos à la caméra, Jack Nicholson. C'est pour ça aussi qu'elle est importante, cette image. C'est une photo d'une répétition avant le tournage. Comment est-ce que je sais que c'est une photo de répétition avant le tournage ? Parce que j'ai vu le film et on ne voyait pas de photographe. Et si le photographe avait été là, on le verrait sur la pellicule parce qu'il est face à la caméra. Donc, il y a un souci. Et donc, répétition. Et qu'est-ce qu'on voit là ? On voit le hors-cadre. Le hors-cadre, c'est le réalisateur, les caméras, les rails de traveling, les réflecteurs, les lumières. Le hors-cadre, c'est quelque chose qu'on ne voit pas à l'image mais qui n'appartient pas à l'histoire. Le hors-cadre est technique. Le hors-champ, il est diégétique. Il appartient à la diégèse, à l'histoire. Et en principe, le hors-cadre n'est jamais dévoilé, n'apparaît jamais à l'image. Le hors-champ, il est parfois dévoilé, il apparaît à l'image. Auquel cas, il acquiert un autre statut. Il perd son statut de hors-champ, il revient dans l'image. En général, il perd de la puissance, puis il gagne d'autres choses. Mais hors-cadre, hors-champ, c'est complètement différent. Le hors-cadre est complètement technique. Parfois, souvent, à titre de ressort comique, on va avoir le hors-cadre qui va intervenir dans le film. Par exemple, un hors-cadre, ça peut ne pas être visuel. Un personnage qui s'adresse à la caméra fait surgir le hors-cadre dans le film. Pourquoi ? Parce que notre premier préçu... Qu'est-ce que vous vous racontez ? Soit ça intéresse tout le monde et vous le dites tout haut, soit ça n'intéresse personne et vous le racontez dans une demi-heure. Ça va ? Donc, le hors-cadre... Pardon, la première identification au cinéma, c'est l'identification au dispositif. Nous acceptons la convention que la caméra est notre œil dans la scène et est invisible pour les personnages. Les personnages ne voient pas la caméra. Ils se voient les uns les autres, ils voient le décor, mais ils ne voient pas la caméra. Nous sommes invisibles. À partir du moment où un personnage s'adresse à la caméra, ça veut dire qu'il la voit, ça veut dire que la caméra est visible pour lui, donc la caméra appartient à ce moment-là à l'histoire. Donc là, il y a une transgression. Ça peut être un ressort comique, ça peut être un ressort du documentaire, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il y a une transgression. Donc ici, le hors-cadre, Shining, on ne voit jamais... Les personnages n'interpellent jamais la caméra. Ils peuvent regarder la caméra et parler à la caméra, mais ils ne parleront pas à la caméra. Ils parleront à la personne qui se trouve en face d'eux, qui se trouve être un autre personnage. Et dans ce cas-là, on aura juste après un contre-champ où on verra la personne à qui le personnage parlait. Donc dans ce cas-là, le personnage ne parle pas à la caméra. Il parle à un personnage et il se trouve que la caméra est au même endroit que la tête de ce personnage. Donc, le personnage qui parle nous regarde dans les yeux. Mais ce n'est pas du hors-cadre. C'est toujours du hors-champ. Hors-champ avec des regards. Ça, c'est, si je me souviens bien, Vertigo de Hitchcock. Donc, on a une dame qui regarde gauche cadre. Et alors, ça, cette image, c'est une image cinématographique, mais la composition est intéressante. Parce que si vous regardez, on est en plongée. Donc la dame, non seulement, est sur le sol, mais on voit le sol. Donc elle est écrasée. Plongée, ça veut dire que la caméra regarde vers le bas. La plongée, en fait, en cinéma, écrase le personnage. Donc elle est écrasée par un personnage qui se trouve plus haut. Vu son expression, le personnage ne lui veut pas du bien. Donc en plus d'avoir une tension à cause de l'écrasement et à cause de la présence d'un hors-champ, le hors-champ est menaçant. Et comme on ne sait pas qui il sait parce qu'on ne le voit pas, ouh, ça ne sent pas bon tout ça. Par ailleurs, la mise en place du personnage, la composition est intéressante parce qu'elle est sur une oblique et que les masses blanches de son chemisier et de sa tête forment un triangle qui va pointer vers la droite. La droite, on lit de gauche à droite. La droite, c'est l'avenir, c'est le futur. Donc ce qu'elle voudrait faire, c'est s'en aller. Mais son regard la retient en arrière, à gauche. La gauche, le passé. Son regard la retient. Et qu'est-ce qu'il y a qui la retient ? Vraisemblablement un élément très puissant qui l'immobilise, qui la contraint, qui est dans le hors-champ et qui a donc de la puissance. Le hors-champ existe uniquement par la puissance du regard de la dame. Un regard hors-cadre donne un hors-champ dans l'histoire. Au moment du tournage, généralement, pour obtenir ça, on va mettre l'acteur qui joue le méchant à côté de la caméra. On ne le verra pas, mais il jouera aussi, pour que la dame ait quelque chose à regarder. Sinon, c'est extrêmement difficile à faire. On peut aussi créer du hors-champ avec des ombres. Ça, c'est Nosferatu. C'est un film muet. C'est les années 20, je crois. C'est les débuts du cinéma. Et donc, les ombres, on a déjà utilisé ça plein de fois, mais donc, on voit l'ombre de Nosferatu qui se déplace. On ne voit jamais Nosferatu lui-même dans la première partie du film. On n'en voit que des ombres. On voit des éléments de décor qui bougent. Et donc, du coup, ça crée de la crainte, parce que c'est de l'anticipation, en fait. On voit bien qu'il y a quelque chose. On en voit les indices, mais on ne voit pas la chose elle-même. Donc, ça crée de la crainte. « The Mist », de Frank Darabond, d'après Stephen King. Ce n'est pas un très bon film. En général, ce qu'on dit, c'est que dans un film d'horreur, pas un film gore, un film d'horreur, plus on voit la créature vite, moins on a peur. Et dans « Mist », je pense qu'on la voit après 17 minutes. Donc, voilà. Alors, l'histoire, c'est quoi ? C'est qu'un mystérieux brouillard, ça va sur une ville et il se passe des choses étranges, avec des bruits, avec des gens qui disparaissent et tout ça. Et il y a des gens qui sont coincés dans un supermarché. Et qu'est-ce qu'ils vont le faire ? Je vous le donne en mille, ils vont aller voir ce qui se passe. Pourquoi ? Ça me dépasse, mais ils vont y aller, cette bande de pinouf. Et donc, évidemment, ils vont se faire manger, tout ça. Et donc, je vous passe à un tout petit bout du film où on voit, alors je vous reparle après du hors-champ ici, parce qu'il est intéressant, parce qu'il va être dans la profondeur. Vous avez vu, donc, la ficelle qui s'en va, on voit la personne qui disparaît, et puis la ficelle monte, inexplicablement, et puis elle revient à pleine de sang. Et après, les autres vont y aller. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Mais on s'en fout, reste là. Vous voyez ? Ils vont tous mourir. Enfin, je suppose. Moi, je n'ai pas osé le regarder. C'est mauvais, mais je... Après, vous allez vous demander, parce que je vous dis que j'aime bien les comédies romantiques, que je n'aime pas les machins, mais non, non, j'aime bien le cinéma de série, mais c'est juste qu'il y a des trucs qui me font vraiment peur. Bref, The Mist. Ce n'est pas un très bon film, mais ce qui est intéressant là-dedans, désolé, c'était très court, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de nouveau un hors-champ qui n'est pas la limite du cadre. Généralement, au cinéma, c'est facile. On utilise le cadre pour créer du hors-champ. Si on a un regard qui pointe ailleurs, un indice de quelque chose qui vient d'ailleurs, on ne le voit pas à l'image, c'est ailleurs. C'est dans une partie de l'image que physiquement, on ne voit pas. Et ici, en fait, c'est dans la profondeur, puisque le brouillard, c'est intéressant, parce que quand on s'avance dans le brouillard, on disparaît. Ce n'est pas facile à faire sur une image fixe. Le mouvement, évidemment, du corps qui devient de moins en moins visible aide à suggérer cette profondeur. Sur une image fixe, ce n'est pas évident, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, The Mist. Pas extraordinaire, je ne peux pas trop vous le conseiller, mais enfin, bon, voilà, on parle de hors-champ. Alors, pour terminer aujourd'hui, je veux vous parler de surface et de format, parce que le jeu avec les limites et le hors-champ est très important. Soit qu'on cache des choses à découvrir, soit que, justement, on ne veut rien cacher, on veut exploiter le format d'une manière classique, en organisant les choses par rapport aux limites. Mais le cadre, en tout cas, va toujours organiser, pardon, et limiter. En photo, on sait bien qu'une photo va organiser les choses parce que le cadre va découper la réalité. OK ? Ça se discute, mais il y a des gens qui disent qu'en photo, il n'y a pas de hors-champ, qu'il n'y a qu'un hors-cadre, ou qu'il n'y a pas, en tout cas, de distinction entre le hors-cadre et le hors-champ, que la photo ne crée pas une biégèse. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon, peu importe. Le cadre va limiter. Quand vous prenez une photo, vous choisissez quelle partie de la réalité vous montrez, et vous ne montrez jamais tout. La photo va avoir un cadre qui sera un rectangle, horizontal ou vertical, peu importe. Et à l'intérieur de ce format, vous allez composer, vous allez placer les éléments d'une manière qui sera intéressante, avec tous les principes qu'on a vus jusqu'ici. Sur un imprimé, on va faire pareil. Une feuille de papier, on va organiser les choses. Sur une page web aussi, mais une page web, c'est plus compliqué. Il y a trois trucs pour moi sur une page web qui sont un peu plus compliqués. D'abord, une page web a une largeur variable. Elle peut aller d'un écran 27 pouces à un smartphone. Donc c'est très, très variable. Et la page web se réorganise. Donc on fait ce qu'on appelle du design fluide, du design responsive. C'est-à-dire qu'on va changer la disposition d'éléments en fonction de la largeur disponible. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'une page web n'a pas de hauteur. Elle a une hauteur qui est potentiellement infinie. C'est vous qui, si vous ajoutez des éléments, ça fait plus long. C'est tout. Il n'y a pas de limite. Et ensuite, dans une page web, on va utiliser aussi, et particulièrement en responsive, déjà des éléments de hors-champ qui sont attendus. Par exemple, si vous consultez un site web sur votre smartphone, généralement, vous n'aurez pas un menu, une barre de menu en haut de l'écran. Généralement, vous aurez un hamburger, donc trois petits traits horizontaux. Et maintenant, c'est une convention qui est acceptée relativement partout. C'est-à-dire que vous allez cliquer sur le hamburger et vous allez avoir ce qu'on appelle le hamburger menu. Donc, quand vous cliquez dessus, en fait, ce qui se passe, c'est que ça s'ouvre et vous avez un menu qui se dévoile. Il a toujours été présent dans la page, mais vous le voyez arriver si vous appuyez sur l'icône. Et donc, on a des éléments cachés qui vont survenir. La page web est un exemple de design interactif. Donc, le principe du dévoilement et de l'apparition d'éléments, il fait partie forcément de l'interaction. C'est ça que ça veut dire. Donc, jouer avec les choses et jouer avec les limites des choses, il y a des modalités différentes sur le web. Mais néanmoins, la question de la mise en page du format, elle existe partout. Et la base du format, c'est la proportion. Au départ, on a une feuille de papier. Moi, je vous parle du début de la mise en page. On ne va pas encore parler de web pour l'instant. Mais la mise en page, ça commence avec le papier. Et ça fonctionne comment ? Le papier, il a deux caractéristiques. Il est rectangulaire. Donc, un rectangle, c'est quoi ? C'est quatre angles droits et des côtés parallèles deux à deux. Et en fait, ce format, sa deuxième caractéristique, c'est d'avoir un rapport entre hauteur et largeur. Est-ce que le papier est carré ? Est-ce qu'il est plus ou moins rectangulaire ? Et on a vu, au début du cours, quand je vous ai parlé de la règle des tiers et quand je vous ai parlé du nombre d'or, on a vu que le rapport entre les choses était quelque chose qui, très tôt, a tracassé l'être humain. Et donc, on voit qu'il y a des rapports mathématiques entre hauteur et largeur qui sont récurrents, qu'on retrouve de papier en papier et de civilisation en civilisation avec des constantes, 5 neuvièmes, 3 cinquièmes, c'est des proportions qui sont courantes, mais encore plus le nombre d'or, 1,618, et encore plus 1 pour racine de 2, racine de 2, c'est 1,414, qui sera le ratio des papiers ISO. Je vous en parle dans un instant. Le nombre d'or, je ne vous refais pas l'article, vous avez compris, la somme de deux parties est égale à... Le rapport entre la somme de deux parties et la plus grande des deux parties est égal au rapport entre la plus petite partie et la plus grande partie. Vous allez revoir la formule mathématique dans mes slides. Ce n'est pas très intéressant. C'est 1,618. C'est un rapport qui renvoie au classicisme, à l'antiquité, tout ça. Bon, c'est quelque chose qui est connu. Maintenant, il y a d'autres formats aussi qui ne sont pas listés. Là, c'est tous les formats qui viennent de l'audiovisuel. En audiovisuel, on a longtemps travaillé avec des écrans 4 tiers. Alors, ce n'est pas facile de donner un équivalent en taille de pixels parce que les pixels, en réalité, n'existent pas à l'époque des écrans 4 tiers vu que ce sont des écrans analogiques. Mais bon, on peut faire des images en SD avec un rapport hauteur-largeur de 4 tiers et qui seront numériques parce qu'on donne des équivalents en pixels, etc. Une image en pixels, ça donne 720 pixels à l'horizontale sur 576 à la verticale. Si vous faites le ratio entre les deux, on n'est pas à 4 tiers. On est à 4,31 et une chic. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis que c'est 4 tiers ? Parce que c'est 4 tiers exactement. Simplement parce que dans la télévision analogique, les pixels ne sont pas carrés. Les pixels sont rectangulaires. Ils sont écrasés un peu verticalement. Donc, on va ramener... Donc, si je me souviens bien, si la hauteur vaut 1, la largeur vaut 1,06. Donc, quelque chose comme 6% à peu près de différence entre hauteur et largeur. Et donc, en fait, avec des pixels rectangulaires, l'image va être compressée verticalement. On arrive à 4 tiers. Ça pose une quirielle de problèmes quand vous faites de la post-production en SD parce que quand vous dessinez dans Photoshop, les pixels sont carrés. Vous dessinez un cercle dans Photoshop, vous avez un cercle. Vous passez l'image sur une télé, et bien, vous avez un cercle aplati. Parce que les pixels sont aplatis. Donc, c'est un peu problématique. Bon. Avec le numérique, tout ça est résolu. 1920 pixels par 1080. On est dans un rapport de 16,9. Et donc, quelque chose qui va être... qui va utiliser des pixels carrés et qui va utiliser des proportions qu'on codait. 16,9, 16,10. C'est des proportions qui sont habituelles pour votre oeil parce que c'est des proportions qui, grosso modo, correspondent à votre champ de vision. Vous remarquerez par ailleurs que 16,10, c'est très, très proche du nombre d'or à l'horizontale. Et donc, c'est aussi quelque chose qui va renvoyer à des choses déjà vues, déjà connues. Le fait de la reconnaissance est primordial pour notre oeil. Je vous l'ai dit. On essaye avant tout de reconnaître les formes qu'on a déjà vues. Alors, vidéo mise à part, les formats de papier vont être utilisés... Les formats de papier que nous utilisons en Europe, pardon, vont utiliser des dimensions qui sont rationnelles. Au départ, au départ, on va partir du format A0, qui est un format technique. 841 mm de large, 1189 mm de haut. C'est un format technique qui vient d'où ? Qui vient, grosso modo, des feuilles qui sortent des moulins à papier. Il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. C'est le format qui était le plus produit par les moulins à papier. À un moment donné, tout le monde s'est accordé pour sortir les mêmes feuilles. Ça, c'est pour la grande dimension, pour 1189. Pour la largeur, c'est quoi l'idée ? C'est l'idée d'avoir un format avec un rapport hauteur-là. largeur tel que, si on le coupe en deux, parallèlement au petit côté, on obtient deux feuilles de papier qui sont dans le même rapport hauteur-largeur. Pour obtenir ça, je vous passe le développement mathématique, mais il faut que le petit côté soit égal, que le grand côté, pardon, soit égal au petit côté multiplié par racine de 2. 1,414. Donc, le format A0, 1189 mm sur 841. Si je le coupe en deux, j'obtiens le format A1. Là aussi, j'ai du A1, mais ici, j'ai du A1. Il va faire 841 de long, cette fois-ci, et 594 de large. OK ? Je le coupe en deux, j'obtiens de l'A2, qui fait toujours 841, pardon, qui fait toujours 594 de haut et qui fait 420 de large. Et puis, je coupe en deux, j'ai de la 3, je coupe encore en deux, j'ai de la 4, de la 5, de la 6, de la 7, de la 8. Et tous ces papiers sont homothétiques. C'est-à-dire, si je les empile et que je trace, donc je vais caler un coin, le coin inférieur gauche, et puis je vais tracer la diagonale du plus petit format et je vais la prolonger et je vais passer par les coins de toutes les autres feuilles. Ils sont homothétiques, ils ont le même rapport hauteur-largeur. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a une disposition pratique. Je fabrique du papier. Qu'est-ce que je produis comme feuille de papier ? Je vais produire du A0. Parce que comme ça, si on me commande du A3, il suffira que je coupe une, deux, trois fois mes feuilles de papier et j'obtiens du papier A3. Et si je ne vends pas tout mon stock de papier A3, je le coupe en deux, j'ai du papier A4. Donc c'est pratique, simplement. Ça rationalise la production. Mais aussi, ça veut dire que quel que soit le format qu'on utilise, notre œil va avoir cette proportion, ce rapport hauteur-largeur en mémoire, et donc on va reconnaître instantanément les proportions. On ne va pas être perturbé, on ne va pas être surpris par les proportions du papier qu'on voit. Donc c'est un format qui est important et que nous utilisons ici. Donc la base, c'est vraiment la rationalité. Il y a d'autres formats. Ce sont des formats DIN au départ. Deutsche Industrie Norme. Les standards sont écrits en Allemagne. et puis ils ont été généralisés par l'ISO, International Standard Organization, qui va publier le standard ISO 216, qui est le standard des formats de papier. Peu importe, je ne vous demande pas de retenir les noms, ce n'est pas grave, retenez le principe. Ça s'empile. Ce sont des divisions successives. Mais il n'y a pas que les formats A. Les formats A, vous les connaissez bien, au minimum, vous connaissez le format A4. Vous avez strictement tous des feuilles A4 en face de vous. Il y a des formats B et des formats C. Le format B est plus petit. Le principe du format B, c'est un format qui est administratif. Le principe, c'est ceci. Si j'ai une enveloppe au format A, je dois pouvoir y glisser 20 feuilles du format B sans que ça pose problème. Donc, j'ai une enveloppe au format A4. Si je prends 20 feuilles A4 et que j'essaie de les mettre dedans, ça ne va jamais aller. Ça va gondoler, forcément, parce qu'il n'y a pas la place. Il y a les plis et tout ça. Le format B, il est un peu plus petit. Et donc, si j'empile 20 feuilles, j'ai la place pour glisser dans une enveloppe A4. Donc, c'est un format purement administratif. Les formats B, je doute que quelqu'un en ait déjà vu. Moi, personnellement, je n'en ai jamais vu en vrai. Les formats C, c'est le contraire. Ils sont plus grands. Le principe du format C, c'est un format technique aussi, mais pour l'imprimerie. Sur une feuille au format C, on doit pouvoir imprimer la feuille de format A équivalent avec un plein bord et des traits de coupe. Quand on veut imprimer un élément jusqu'au bord, on n'imprime jamais jusqu'au bord d'un format. Jamais. Vous avez peut-être des imprimantes qui vous font croire qu'elles font du plein bord. En fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles mettent juste de l'encre sur vos rouleaux. Parce que comme vous ne pouvez pas caler une feuille de papier au micro-ompré, l'imprimante va déborder à gauche et à droite. Du coup, elle va mettre de l'encre sur les rouleaux et du coup, au tour suivant, l'encre va revenir se fixer au verso du papier. C'est dégueulasse. Il ne faut pas faire ça. Ça ne marche pas. Tous les imprimés que vous voyez qui sont en plein bord, donc qui sont imprimés jusqu'au bord du format, ont tous, sans exception, il n'y a pas d'exception, tous ont été imprimés sur des feuilles plus grandes et recoupés. quand on arrivera à la partie pré-presse en fin de cours, je vous reparlerai de l'importance du plein bord, mais voilà, ça se fait comme ça. Et donc, le principe, c'est qu'un format C devrait être suffisamment grand pour imprimer le format A correspondant, mais avec du bord perdu et des traits de coupe pour savoir où on coupe. Ça va ? Le format C, on en voit parfois quand vous voyez par exemple du papier A4+, qui est censé vous permettre justement d'imprimer de l'A4 plein bord, en fait, c'est du format C. On ne vous le dit pas, mais c'est du papier C4. Voilà tous les formats papier, je vous les fournis pour mémoire, vous n'étudiez pas ça par cœur, surtout les B qui ne sont pas très connus. Il y a un truc qui cloche avec le B. J'ai un truc qui cloche avec le B. Le B est trop grand. Bon. Je vous en reparlerai. Il y a un truc qui n'a pas bien été... Eh, 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 vous faites quoi ? Vous savez ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes en train de vous octroyer cinq minutes de temps supplémentaire après midi 30. Il est midi 28, je n'ai pas fini. Je vous le dirai quand c'est fini. Ça va ? Je dois encore vous parler d'une chose. Ce sont les formats non européens, les formats historiques et les formats américains. Eux aussi, je ne vais pas revenir en détail là-dessus. Quand je vous parlerai de fabrication de papier, je vous en reparlerai. Mais ils ont des noms comiques, hein, soleil, jésus, raisin, double raisin, demi raisin, machin. Tout ça, ce sont des formats de papier qui existaient au début de l'industrie papetière au 18e siècle. Progressivement, tout ça a été rationalisé. On a des formats standards pour la presse d'imprimerie. On a des formats standards pour l'administration. OK ? Mais ça, ce sont des formats qui ont existé. Si vous avez des ouvrages anciens, il y a beaucoup de chance pour que les pages ou les planches soient dans un format comme celui-là ou un sous-multiple. Aux Etats-Unis, c'est encore pire. Je vous ai dit que les Etats-Unis utilisaient le système impérial. C'est tellement formidable, le système impérial. Au lieu d'utiliser un mètre qu'on va subdiviser en 100 cm, eh bien, on va utiliser un yard qui ne se divise pas tout à fait ni en pieds ni en pouces. mais par contre, on va aussi utiliser les pieds qui mesurent 33 cm et qui se divisent en 12 pouces de 2,54 cm chacun. C'est formidable. Ça a causé l'écrasement d'une sonde spatiale sur Mars, déjà, ça. Je ne sais plus, je crois que c'est Chiapparelli, je ne sais plus, il y avait une sonde qui était prévue pour se poser sur Mars et en fait, à cause d'une sombre histoire de conversion entre mesures, entre système métrique et système impérial, système avec les pieds, les pouces, etc., c'est du système impérial et donc, à un moment donné, il y a une mesure de vitesse qui a été mesurée en km heure et puis transmise à l'ordinateur ou en mètre par seconde et puis transmise à l'ordinateur en pied par seconde qui s'est dit c'est pas possible, alors il a coupé le moteur et puis ça a fait chou, boum. Voilà. À part ça, il y a trois pays dans le monde qui utilisent le système impérial dont les États-Unis, mais ils ne veulent pas en changer parce que c'est tellement bien le système impérial.